Mes chers amis de Café Vangile, Jésus les appela et leur dit, vous le savez, ceux que l'on regarde comme chef des nations les commandent en maître, les grands leur font sentir leur pouvoir, parmi vous il ne doit pas être ainsi, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, car le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Tels sont les quelques extraits de l'évangile de ce 29e dimanche du temps ordinaire. Mes chers amis, il y a certains qui, dans la vie comme chrétien, pensent qu'être ambitieux c'est quelque chose de mal et cependant ils se cachent derrière le fait d'être chrétien pour encourager leur médiocrité, pour défendre leur paresse. Être ambitieux ce n'est pas quelque chose de mal en soi, le mal serait la finalité de cette ambition, c'est ce que l'évangile de ce jour vient nous enseigner. Et comme chrétien nous sommes appelés à cultiver l'ambition de paraître au Christ. Et l'ambition de paraître au Christ, c'est l'ambition de servir. C'est très important chers amis, l'ambition de servir, l'ambition de se faire petit, l'ambition de chercher à nous promotionner vers le bas et non vers le haut. Ce n'est pas une question de médiocrité, ce n'est pas une question de médiocrité. C'est là le sens de notre cheminement à la suite du Christ. Lui qui nous a montré que son trône de règne c'est la croix. Lui qui a descendu jusqu'au très fond de la terre, c'est là où est parvenue son ambition. Et cela ne voudrait pas dire qu'il a échoué. C'est ce que pensait l'ennemi, c'est ce que pensait le démon. Qu'étant mort et enseveli, il a échoué. Et le troisième jour, il a démontré ce que signifiait descendre aux enfers. C'est le premier enseignement de ce jour, chers amis. Notre ambition, c'est de suivre le Christ dans ce sens de service. Nous en avons reçu tant de dons et de talents. Et tous les jours, le Seigneur nous encombre d'une manière ou d'une autre de ses biens et de ses grâces. Ce n'est pas pour mépriser les autres, ce n'est pas pour faire tort aux autres, mais c'est d'avoir le sens du service qui nous amène à souffrir pour le bien des autres. C'est ça qui donne sens au sacrifice, parce que la souffrance en soi n'est pas un problème pour l'homme. Le problème, c'est quand nous souffrons et que nous ne savons pas pourquoi nous souffrons, c'est-à-dire une souffrance pour du rien. Les souffrances qui sont motivées par quelque chose ne nous compliquent pas la vie. Une maman qui, par exemple, reste éveillée aux côtés de son bébé pour prendre soin d'elle, prenant soin de lui, bien que ce sens de rester éveillée au milieu de la nuit, le génère de la souffrance, cette souffrance est motivée par quelque chose. Une personne qui est en train de faire une rééducation après une longue maladie, un accident par exemple, qui est en train de se rééduquer pour se remettre en forme, bien que cette rééducation est pénante, l'on ne se plaint pas pour le cas de cette personne, parce qu'on sait que cette rééducation se pour son bien. Quand la souffrance est motivée pour quelque chose, on le fait. La question, c'est quand on souffre pour du rien. Et c'est ça, c'est là la grande question. Mais il y a une chose que nous devons apprendre dans l'évangile de ce jour, c'est que si nous ne passons pas par le tunnel du sacrifice en suivant le Christ, nous ne pouvons pas parvenir à la gloire de la résurrection avec lui. Réussir dans la vie implique toujours et toujours des sacrifices, non pas seulement du côté de la vie chrétienne, mais aussi du côté de la vie en général. C'est pour cela, chers amis, nous sommes appelés à cultiver une saine ambition, celle d'apprendre du Christ, lui qui est le serviteur souffrant, qui dans sa souffrance nous a racheté et nous a montré ce chemin du service, ce service qui nous élève, ce service qui nous fait part de sa gloire. Et la seconde chose que l'évangile de ce jour nous apprend, c'est que suivre le Christ implique payer un prix. Il y a un prix à payer. Et le prix à payer, chers amis, c'est le prix de la gratitude envers cet amour premier qui nous a montré le chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et je suis au milieu de vous comme celui qui sert, qui nous aide. Ce que nous ne perdons pas de vue la finalité de ce chemin-là que nous parcourons, c'est que, en tout et pour tout, que notre ambition soit motivée par ce sens, de le rendre service avec ce qu'il nous donne et que notre service soit profitable pour ces personnes qui nous entourent, de par le sens, de mourir pour nous comme ce grain de blé mis en terre afin de pouvoir porter du fruit selon son vouloir et son amour. Que sa grâce nous y aident. Bonne journée. Dieu vous bénisse.